Bonjour à tous, aujourd'hui il est difficile d'envisager d'avoir une présence en ligne sans dette sur les réseaux sociaux. Vous serez d'accord avec moi je pense, mais soyons honnêtes, on peut vite passer des heures et des heures à s'occuper de ces réseaux sociaux. Et je pense que là aussi vous êtes d'accord avec moi. Alors que le but ce serait quoi ? Ce serait d'en gagner du temps sur les réseaux sociaux. Comment faire ? Surtout qu'en tant qu'entrepreneur, le temps c'est vraiment une ressource plus que précieuse. Surtout si vous avez déjà la rédaction de newsletters, la création de postes, la création de contenu de valeur, le travail avec les clients, etc. Je peux vous dire qu'il ne reste plus grand chose en termes de temps. Et encore moins pour vous occuper du coup de vos réseaux sociaux. Et pourtant vous savez ce que vous avez à faire sur votre to-do list. Donc mes astuces, je vais vous en donner 10 aujourd'hui par exemple. Une boîte à idées où vous avez plein d'idées avec lesquelles vous avez des sujets que vous aimeriez aborder et que vous connaissez bien évidemment le sujet. Ensuite il faut utiliser les templates. Alors si vous ne savez pas ce que c'est template, je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer. Parce que c'est intéressant de les utiliser. Ensuite, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais utiliser l'intelligence artificielle, ça fait gagner beaucoup de temps, vraiment. Je sais qu'il y a du pour et du contre, mais voilà. Il faut quand même l'utiliser, je suis désolée. Ensuite, il faut créer du contenu en lot. On reviendra aussi là-dessus. Je pense qu'on reviendra sur chaque idée. Mais là, je vous donne en gros. Et puis pour ceux qui connaissent et que ça vous parle comme ça, voilà, ça vous fera gagner aussi du temps. Et ensuite, planifier et programmer surtout. Ça aussi, ça vous fera gagner du temps. Je pense que j'en ai déjà parlé aussi dans mes vidéos précédentes. Les automatisations de vos contenus, le calendrier éditorial et le plan marketing. Voilà, c'est vraiment pas fait pour les chiens. Et c'est pour vous faire gagner justement du temps. Et donc, planifier et programmer. Il faut choisir aussi les bons outils. Je vous en ai déjà parlé. Les bons outils essentiels pour vous aider sur vos réseaux sociaux. Donc surtout, servez-vous-en. Utilisez aussi les messages préenregistrés. Il y a des choses qu'on peut, qu'on utilise et qu'on rabâche et qu'on redit souvent. Donc ça, il faut vraiment faire un peu, bah désolé, mais un copier-coller. Voilà. Et puis bloquer aussi des créneaux spécifiques dans son agenda. Vous pouvez très bien, une heure par jour, vous bloquez cette heure avec vous-même. Voilà. C'est vraiment pour vous faire ceci. Et réduire sa présence à une plateforme sociale. Vous pouvez pas être partout. C'est pas possible. On peut pas. C'est n'importe quel être humain. On ne peut pas être partout à la fois. Donc, il y a beaucoup de réseaux sociaux. Et je pense que selon votre activité, il faut privilégier plus un réseau social que l'autre. Et peut-être aussi en avoir sûrement un ou deux en moins. Donc ça, c'est à voir. Après, si vous avez besoin d'aide, etc., n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et enfin, recyclez votre contenu. Un contenu que vous avez posté il y a six mois, il peut très bien revenir. Il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui peut être remis même au goût du jour pour une ou deux lignes. Enfin, voilà. Une ou deux phrases, etc. Vous voyez ? Des choses comme ça. Donc, c'est important, je pense, de souligner tout ça. Et que tout ça, ça prend plus de temps lorsqu'il s'agit de gérer vos réseaux sociaux. C'est la création de contenu. Voilà. Donc, et la partie création de contenu, elle englobe trois grandes étapes. Une, la recherche d'idées. Deux, la création du contenu même, comme la création des visuels ou la rédaction des descriptifs. Et trois, la programmation de ces contenus. Donc voilà, ils font quand même, quoi qu'il arrive, un laps de temps, un minimum de temps pour le faire. Tu lis, tu t'abonnes et tu en parles à ton coiffard ?